Un peu de contexte ne ferait pas de mal je pense. Je suis blessé depuis quasiment deux mois, le premier mois de cette blessure j'ai fait l'erreur de continuer de courir dessus et d'éviter à tout prix un médecin du sport car j'avais qu'un seul objectif, performer sur les 10 km de Paris Centre. Après cette course j'ai stoppé net, je suis enfin allé consulter un kiné qui m'a menacé de mort si j'arrêtais pas de courir sur le champ et ça fait maintenant 4 semaines que j'ai pas couru un seul kilomètre ni même enfilé mes baskets. Depuis que j'ai annoncé que j'étais blessé j'ai reçu des dizaines de messages de personnes qui sont dans le même cas que moi. Je me suis donc dit qu'en montrant le protocole de reprise progressive de la course à pied après une blessure ça pourrait aider certaines personnes qui sont actuellement blessées. Après attention je sais pas du tout si c'est le même protocole pour toutes les blessures et je le rappelle au cas où je suis pas médecin, je suis pas kiné, je suis pas quoi que ce soit, je suis rien en fait, d'accord ? Le seul truc que je sais c'est que ce protocole est adapté aux fractures de fatigue donc si vous êtes actuellement victime d'une autre blessure je vous invite à aller consulter un médecin du sport ou autre pour en savoir un peu plus sur votre cas. Et si vous avez une fracture de fatigue actuellement, bon courage, voilà. Mais ça va le faire, vous inquiétez pas. J'espère que cette vidéo vous plaira, j'ai grave rigolé en la tournant, alors rigolez aussi s'il vous plaît, sinon c'est super bizarre. Likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous pour pas arrêter les prochaines. Je viens de sortir de chaîne kiné et je peux enfin recourir. Bon demain c'est 9 minutes de marche et 1 minute de course mais c'est quand même ça. Je vais vous montrer tout de toute façon, c'est sur 3 semaines le programme. Et voilà quoi, je suis hyper content, genre hyper content, j'arrive pas à m'empêcher de sourire. Voilà, bizarre mec. Oh mec, c'est incroyable. Bon alors, aujourd'hui est un grand jour parce que, attendez. Alors aujourd'hui, bienvenue parce que là c'est un jour de malade, il faut le marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de l'humanité. Exactement 4 semaines après ma course des 10 km de Paris-Centre, c'est la dernière fois que j'ai couru. La dernière fois que j'ai couru, j'ai fait 37 minutes 08 sur 10 km. Mais depuis, j'ai couru littéralement 0 m à cause d'une fracture de fatigue. Et là, c'est la reprise. Bon, très légère la reprise vu que je vais courir qu'une minute aujourd'hui mais je suis hyper hyper heureux. Par contre, il y a un truc que j'ai certainement loupé quelques épisodes. Parce que regardez le temps, voilà, en fer et regardez ma tenue. Le mec est littéralement en col roulé quoi. Le truc bizarre, c'est que la dernière fois que j'ai couru, il faisait hyper beau, j'étais en débardeur. Du coup, j'ai attrapé la grippe mais bon, j'étais malade, tout ça, tout ça. Mais c'est pas grave parce que, oh là là, je suis hystérique, vraiment hystérique. Ça fait combien de temps qu'elles ont pas couru ? Elle, un peu plus de 4 semaines parce que j'ai même pas couru avec elle la dernière fois. Le plan là, pour la reprise progressive de la course à pied, parce qu'il faut pas non plus que je me replace directement. Pour ceux qui savent pas, j'avais une fracture de fatigue. 4 semaines de repos du coup, là ça fait une semaine, deux semaines que j'ai plus mal. Mais la kiné m'a dit de reprendre hyper hyper progressivement. Tellement progressivement qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais courir seulement une minute. 9 minutes de marche et une minute de course. Ça va peut-être être frustrant de courir qu'une minute, mais honnêtement, je suis hyper content. Demain, j'ai une sortie longue, 3 minutes de course. 7 minutes de marche et 3 minutes de course. Et après, je sais plus exactement quel programme c'est. Mais la reprise va être vraiment, vraiment progressive pour que mon corps se réadapte au stress de la course à pied. Que je ne me blesse pas. Et voilà, quand ça va être fou, on est parti pour une minute de course. Presque ému, quoi. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas mis ma montre et tout. Enfin bref, la montre, je l'ai mis pour le vélo. Je suis un peu un menteur, quoi. Tain, mais je suis hystérique. Le gars est chelon, quoi. Mais voilà, je suis prête. Ah non, il faut du coup ma montre. Je suis un peu fou. Et ma casquette. Et mon bonnet et mes gants. Parce que vraiment, c'est n'importe quoi. Je ne suis pas habitué, moi. Dès que je vois des gens courir dehors, ils sont en chaos et tout. Donc, ça va être marrant, moi. Mais voilà. Et puis, à ce moment-là, en plus, la vidéo, elle finit de s'exporter. Comment progresser sur 10 km sans se blesser. C'est possible. Je vais sur ce montre qui est juste ici, là. Hop. J'ai ma montre. Je vais ma montre. Est-ce que je fais un commentaire ? Il est en live. Je suis vraiment hystérique, quoi. J'ai hâte de faire bouger mes jambes. Bizarre, dit comme ça. Et bouger mes jambes comme ça pour courir. Bref. Avant de partir, j'ai un échauffement un peu à faire. Des exercices d'échauffement pour solidifier toutes mes jambes qui ne sont vraiment plus du tout habituées à courir. Et empêcher une nouvelle blessure. Parce que je n'ai pas envie de me blesser de si tôt. C'est insupportable d'être blessé. De ne pas pouvoir courir quand on aime ça. Parce que certes, j'ai fait du vélo, etc. Je suis resté actif. Mais ça n'a rien à voir, le vélo et la course à pied. Là, j'ai vraiment hâte de courir hyper longtemps. Ça va être fou. Vraiment fou. J'ai hâte, quoi. Bref. Je vais aller courir mes jambes d'abord. Et elle, là, regardez. Celle-là, elle ne va évidemment rien faire entre temps. Mais oui. Elle a l'air très confortable, par contre. Mais oui, je parle de toi, mon vie. Est-ce que vous êtes gaga de votre chien, vous aussi ? Elle m'est déteste. Voilà. Je ne peux plus l'approcher. Regardez comment elle me juge, mes trucs-là. Ça va, je t'emmerde. Je t'emmerde. Moi, je ne te juge pas quand tu rôdes partout. Ok, c'est l'heure d'y aller. C'est parti. On se retrouve. On met 9 minutes de marche et une minute de course. Ça va être magnifique, magnifique. Le gars, il est con, quoi. Il est heureux pour rien. Il y a bien ça. Ateinte GPS. Les clés. On est prêt pour y aller. On est prêt pour y aller. Il y a une casquette. Un bonnet. C'est comment ? J'ai sauté, ça a fait casser l'ascension. Oh lolo. Le fou, le fou. Il perd pas un trem froid quand même. Parce que, putain, c'est une petite nature, quoi. C'est parti, 9 minutes de marche, ah non, ah oui, ah oui, ah oui, oui. Pour l'instant, tout se passe bien, j'ai survit, mes jambes sont en forme. J'ai trop hâte de coureur, trop hâte de coureur. Evidemment, je me prends l'inverse de la journée, mais c'est pas grave. Regarde le smile et la motivation, yeah, yeah. Tu savais que quand on marche, un peu vite, on marche, c'est genre 10 minutes 50 par kilomètre. Ça accélère, ça accélère, bon cœur. Donc voilà, les gars, je suis à 9 minutes 7 de marche, j'ai pris un peu de rab aujourd'hui. J'espère que ça ne va pas trop me cramer pour demain, etc. Et pour la fin de la journée, je marche un peu trop, je me répète, je me répète. Bon, je pense qu'on va rester ensemble pour la minute parce que ce n'est pas très long. Donc, je vais filmer la minute, c'est parti. Là, on est sur une côte, donc directement, ça reprend un peu d'entraînement un peu intense. Et puis, c'est parti, je suis vraiment heureux, littéralement heureux. Je n'arrive pas à m'arrêter dessus depuis tout à l'heure. Les gens me dévisagent tous parce qu'on est à Paris, il fait moche et ils ne sont pas habitués. Bon, allez, c'est parti, une minute de course. Let's go. Allez. Bon, l'objectif, clairement, ce n'est pas de sprinter. Je pourrais essayer de faire un 400 mètres 30 minutes, mais ça ne me paraît pas être la bonne solution pour une reprise tranquille. Donc, on est parti pour une minute. C'est fou, les gars, c'est fou, je vais refaire. Je ne sais pas à combien je suis, je vous mettrai mon analyse de minutes. Et voilà, premier kilomètre à 9 minutes 33 en revière. On est dans le thème. Je vais les jambes courir. Monter un trottoir ou quoi, c'est fou. Ding, les gars, c'est vraiment le pire. Par contre, je n'ai pas de timer pour la minute, donc ce sera le vide d'œil. Si je fais une heure, ce n'est pas si grave. Franchement, en tout cas, le mouvement n'est pas parti, genre, des jambes et tout. Je ne me suis pas arrêté d'utiliser mes jambes pendant un mois, donc c'est normal que ça reste. Mais voilà, quoi. C'est encore là, bon, je pense que ça fait une minute. Je vais m'arrêter tranquillou. Et voilà, quoi. Ça fait exactement 8 minutes 30. Je suis un gros tricheur, quoi. Bon, ben voilà. Donc, journée terminée. Je vais aller là-bas, je dois aller chercher un collier. Est-ce que je suis le seul à quand je fais un demi-tour dans la rue ? J'ai l'impression que tout le monde me regarde et tout le monde me juge. Non ? Oui ? Je ne sais pas. Voir des stats. 10 minutes 44. 1 km 23. Aller en moyenne 8.43. Après un mois d'arrêt, elles ont repris du service. Une minute aujourd'hui. 9 minutes de marche. 10 minutes de course. Mais voilà, du coup, première journée de rétablissement faite. Qu'il y a zéro douleur. Franchement, j'ai l'impression d'être léger, que ça m'a vraiment reposé ce mois. C'est l'impression de pouvoir pousser, d'avoir plein de puissance dans les jambes. C'est les smiles. C'est la belle vie. C'est la belle météo. Ça non, mais ce n'est pas grave. On va reprendre tout doucement. On va bien suivre ce programme pour ne pas te re-blesser. Et être sûr de reprendre bien progressivement. De réadapter le corps. Et voilà. Je vais refaire. Je suis un boloss. J'ai toujours été depuis deux heures. Voilà. J'ai mal au bras, là. C'est très long. C'est le plus moche que vous avez déjà vu de votre vie, vu qu'il est tout mouillé. Voilà. Ce qui est fou, c'est que j'ai enfin débloqué ce compteur de merde, là. Un régime 2 qui a été bloqué à zéro pendant quatre semaines. On va faire un unboxing. On va faire un unboxing de fou, là. Regardez. Oui, oui, oui. Je t'en mets à deux mains. Est-ce que là, c'est technique ? Ah, tu t'es réveillé ? Ah ouais. Ah ouais. Tu courais, toi, t'étais là. C'est quoi ça, en tant ? Bon. Bon, allez, on va ouvrir tout ça. Alors, on est là pour un unboxing. Ça, on s'en fout. ZMA, zinc, magnésium et vitamines. Je ne sais pas si on voit, là. C'est très bien pour tout ce qui est pas tombé malade. Ils sont pas trop stylés, les nouveaux packaging. En plus, là, c'est chocolat blanc. Et là, chocolat normal. Parce que je sais pas vous, mais moi, l'hiver, je kiffe le chocolat. Je mange tellement de chocolat l'hiver. Je suis vraiment petit lapin. Qu'est-ce qui mange du chocolat ? C'est pas les lapins. C'est les humains. Je suis un humain. Enchanté. Voilà. Bonjour. Je voulais aussi remercier tous les gens qui utilisent mon code sur MyProtein. C'est vraiment dingue. Ça me soutient énormément. C'est fou. C'est grâce à vous, tout ça. Moi, je fais juste des vidéos. Mais vous, vous mettez des likes et tout. Vous me partagez. Vous êtes vraiment adorables. Je reçois plein de messages tous les jours de gens qui sont hyper mignons avec moi. On parle de haine sur Internet. J'ai jamais reçu aucune haine. Donc, vraiment, vous êtes hyper sympa. Vraiment super sympa. En gros, le code MyProtein, ça m'aide pour recevoir des trucs gratuits. Mais si vous voulez vraiment la moula, quoi. Oh, là. Stop. Ne fais plus jamais ça. Il faut passer par le lien affilié. Désolé. J'avais la casquette beaucoup trop serrée. Je vois flou. Si vous voulez me soutenir au niveau financier. En gros, sur MyProtein, il ne faut pas juste utiliser le code. Il faut aussi passer par le lien affilié. En gros, c'est un système d'affiliation, tout ça. Donc, si vous passez par le lien affilié et que vous mettez le code, là, je gagne en plus des petits sous. Donc, merci à tous ceux qui le font. Vraiment, c'est dingue ce soutien. Je vous aime. Voilà, c'est tout. Moi, je vais manger mon carton et manger mon chocolat. Je n'ai jamais goûté la white chocolate. Donc, je vais goûter et vous dire si c'est bon. C'est très bon. Très, très bon. Voilà, j'attends l'ascenseur, mec. Là, c'est le deuxième jour. Aujourd'hui, 7 minutes de marche, 3 minutes de course. Et je me sens un peu à l'étroit dans cet ascenseur. Donc, on va vite sortir. Laissez-moi ressortir, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je me sens bien. Pas de douleur depuis hier, rien du tout. J'ai juste envie de courir beaucoup plus que 3 minutes. Mais malheureusement, j'ai bien suivi le programme histoire d'être bien, quoi. D'être bien. Allez, c'est parti. Allez, allez. Merci. Chaque fois que je sors, maintenant, il pleut. C'est ça, la nouvelle loi. Sympa. Bon, maintenant, le problème, c'est que j'ai compris que dès qu'on devait courir, il pleuvait. Je ne sais pas pourquoi, mais super, super, super. Très bizarre d'être en tenue de course, mais de marcher seulement dans la rue. Voilà. Pendant 6-7 minutes, en fait, c'est un peu thérapeutique. 7 minutes de marche. Je vous raconte un peu ma life, quoi. Ma life. On va aller près du Parc des Princes. Ça, c'est le Parc des Princes, là où jouent les joueurs du Paris Saint-Germain. Je suis en reportage, en fait, c'est sympa. Regardez, on voit le Parc des Princes juste derrière moi. 7 minutes 4. C'est parti. 3 minutes de footing. Voilà, donc petit à petit, le volume d'entraînement en course, on va dire, il augmente. Un programme sur trois semaines, donc ça va être long, mais ça va le faire. Pour l'instant, toujours pas de douleur, donc c'est parfait. On continue. Ce qui est hyper positif, c'est que apparemment, ma VOD Max, elle n'a pas du tout bougé. Je sais qu'apparemment, cette donnée sur la montre, elle est hyper mal calculée et pas du tout relevant, utile. Je ne sais pas comment on dit. Si ça se trouve, je n'ai pas vraiment perdu beaucoup de niveaux. C'est vraiment mon stress d'avoir perdu beaucoup de niveaux, mais on verra. De toute façon, avec tout le vélo que j'ai fait, je pense que je n'ai pas énormément perdu. On va avoir attention au fur et à mesure, il n'y a pas à se presser. Avancer doucement, mais sûrement. Voilà. C'est un peu chiant, les gens qui font des petits dictons comme ça. Mais c'est moi, rien de problème, non ? Je ne sais pas comment. Alors, je vais voir comment. Il est 6h40 du mat, je vais faire une heure de vélo parce que c'est ce que je me suis dit que j'allais faire hier soir en me couchant, mais j'en ai ras le cul de faire du vélo, j'ai vraiment hâte de pouvoir vraiment courir un volume correct pour arrêter le vélo parce que c'est pas contre le vélo en lui-même, c'est vraiment contre le vélo en intérieur, j'en ai ma claque de pédaler comme un putain de hamster dans sa roue, j'en ai pas, je vais quand même le faire parce que c'est ce que je me suis dit, une heure c'est énorme, en plus il n'y a pas longtemps que j'ai pas fait une heure de vélo, voilà, un petit coup de gueule quoi, ça m'arrive parce que ça peut être petit peu, arrivé à Londres, j'en ai-même On est vendredi là et j'ai rendez-vous chez le Guinée Donc on va voir ce qu'elle me dit après En même temps on a une semaine de reprise Donc on va voir si elle me dit que je peux continuer ou pas Si elle me donne des exercices C'est un update et je suis en remis donc je suis pas content Le but de cette séance en vrai c'est juste de voir s'il n'y a pas de problème Si je peux continuer avec le programme qu'elle m'a donné On va se vérifier que tout va bien, que je suis sur la bonne route Parce que mon corps il se réhabitue bien au stress de la course à pied Et voilà quoi donc j'espère qu'elle va me donner Ah il y a du bruit là J'espère qu'elle va me donner tous les signaux au vert Ça veut rien dire J'espère que tous les signaux sont au vert et voilà C'est parti Il fait beau là hein C'est cool ce petit suave là Bon bah apparemment tout va bien Donc c'est mon signe j'ai plus qu'à suivre le programme là J'ai deux semaines de footing de 20 minutes Ça va pas être très drôle de faire que des 20 minutes C'est pas grave hein c'est comme ça il faut retourner progressivement Sinon la blessure, non pas de blessure Et le tardio t'es comment ? 134 Easy Jamais couvrant encore cette année Ah c'est vrai ? Bah non Ah bah ouais tu es sur tapis toi Ouais Ohlala Et du coup le tardio il est vraiment barbure Ohlala c'est la tempête de vent Bonsoir Oh la lumière Bonsoir Bon so director Bon j'espère que t'es prêt hein Prêt à quoi ? Là quand ce qu'on est chaud mec qu'on va repartir Moi j'suis grave chaud hein Je l'ai dit après bah j't'attends Tu m'attends忘 Bah je t'attends Là tu m'attends Je t'attends Tu m'attends Franchement au cardio il est bien, on ne sait pas, mais parce que je suis trop couvert, oui tu dois avoir choix On a la moitié du temps Quand tu veux ? 3, 2, 1, un chico T'es content d'avoir tourné ? Si je ne rends pas compte qu'on te rend, ça m'a craint Genre la sensation de couler le déton ? Ouais de courir, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est la sensation ou si c'est genre le mouvement, le fait de se dire qu'on fait du sport Non parce que tu en as fait du sport Non je pense que c'est surtout le fait de faire du sport dehors De ressortir pour faire du sport Le déplacement et tout Alors ça te paraissait une montagne ? C'est un prédé de 31 jours ? Ouais, maintenant quand je ne fais qu'une fois je me dis que je n'ai rien fait de la journée C'est bizarre hein ? C'est bizarre hein ? Je suis à 8 km 20 47 C'est parfait avec Ah bah nickel C'est pile Une précision précise Je me suis fait mal à l'escalade là Là Oh non ! Ah oui, elle me quitte et gratine Merde ! Mais il y avait un des machos ou non ? Tu veux que je te porte ? Non ça va Tu sais parce que vu que je cours de moins en moins Il peut faire n'importe quel temps Il peut pleuvoir des voitures Pleuvoir des voitures ? Mais ça a arrivé il n'y a pas si longtemps que ça Oui, des smarts J'ai vu, c'était des petites C'était des smarties Bonne soirée ? 30 ans de toi ? Ouais Bon bah voilà les gars J'ai fait un peu plus d'une semaine de reprise là Tout se passe super bien franchement Ça fait super plaisir de courir sans douleur Parce qu'il faut savoir que Avant ma course là A chaque fois que j'allais courir Je savais que j'allais avoir mal au tibia, au mollet Un peu partout dans la jambe Du coup c'était vraiment pas agréable de partir courir Franchement j'avais une petite appréhension à chaque fois Là, bon certes vous allez me dire que je cours pas énormément Et c'est vrai Mais à chaque fois que je vais courir Je me sens vraiment solide sur mes appuis Je sens vraiment que ça m'a bien reposé Que dès que je vais pouvoir recourir Dès que j'aurai fini ce protocole On va dire Je vais vraiment pouvoir Bombarder quoi Vraiment bien me préparer Pour le semi-marathon de Paris Qui est l'objectif de ce début d'année 2024 A l'écran là Ce que vous voyez c'est le protocole en entier En gros c'est sur 3 semaines Au début c'est vraiment light Comme je vous ai dit C'est 1 minute, 3 minutes 5 minutes, 7 minutes Et ensuite on part sur 2 semaines De 20 minutes de footing Quand vous voyez genre 60% du rythme normal En gros c'est 60% de votre allure en footing Donc c'est vraiment lent au début Et après plein régime Evidemment c'est pas du sprint sur 20 minutes Parce que déjà bonne chance pour sprinter sur 20 minutes Mais en gros plein régime C'est juste votre endurance fondamentale Un footing à plein régime quoi Mais voilà j'espère que ça aidera Les personnes qui sont soit blessées Soit qui sortent tout pile de blessures Bonne chance si vous êtes blessés Ça va passer Franchement ça passe Et après ça fait en vrai une vraie pause Et comme je vous ai dit après On se sent vraiment bien La motivation elle est grave là Vu qu'on a pas couru depuis hyper longtemps Donc c'est juste une phase Vous inquiétez pas Vous allez pouvoir recourir bientôt Et voilà Ça va être génial Je me suis inscrit au 10km de la Tour Eiffel Là le 10 décembre Je crois dimanche 10 décembre Donc dites moi Ceux qui vont le faire aussi Pour qu'on se rejoigne là-bas Envoyez-moi des messages sur Instagram C'est plus simple Comme ça on va tous se retrouver et tout Ça va être hyper sympa Je sais qu'il y a pas mal de gens Qui vont le faire Mais dites moi comme ça Je sais à peu près tous les gens Qui le font Et voilà ça va être trop bien Je vais pas me préparer pour cette course Parce que là de toute façon Il me reste encore quasiment 2 semaines De footing de 20 minutes Donc en terme de préparation On est pas au max Mais en gros ça va être un peu Un état des lieux de bon niveau Après la blessure Avant la blessure Je faisais 37 minutes au 10km Et là on va voir le 10 décembre Combien je fais Pour voir un peu ce que j'ai perdu En un mois de non-entraînement On va dire C'est le cas Donc voilà je vais vous en faire Une petite vidéo et tout Je pense que ça va être sympa Merci à tous d'avoir regardé la vidéo J'espère que ça vous a plu Et surtout gardez le moral Si vous êtes blessés Franchement c'est vraiment compliqué J'avoue Genre on a vraiment envie de courir et tout On a l'impression que notre monde Il s'effondrait tout Vu qu'on courait de ouf avant Et que maintenant on a plus le droit Mais vous inquiétez pas Ne brûlez pas les étapes Ça va vite passer Et ensuite vous allez être remplis de motivation Et ça va le faire Ça va être génial Le programme hybride là Pour les débutants Je vous en parle vite fait là Mais je vais vous faire une vidéo Je pense un peu plus détaillée Qui est disponible dans la description Il faut juste cliquer Mettre votre nom, prénom etc Et ensuite vous allez le recevoir gratuitement Ce programme il est vraiment destiné Soit aux débutants Dans les deux disciplines Donc musculation et course à pied à la fois Soit pour une personne qui fait de la musculation Et qui veut rajouter de la course à pied Dans sa pratique du sport Soit l'inverse Quelqu'un qui fait de la course à pied Et qui veut implémenter de la musculation J'espère qu'il va vous plaire Qu'il va vous aider Franchement il y a plein d'infos utiles Honnêtement Je me suis vraiment bien appliqué Je suis fier de moi Il est à vous Dans la description J'espère que vous allez en faire En bon usage Et qu'il va vous plaire Je vous fais des bisous Et on se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Et sur les petits kilomètres De la tour Eiffel La tour Eiffel c'est la grande tour Euh... Dans Paris Stop Allez ciao En plus j'ai fait tomber ton café par contre